Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Petite introduction rapide avant de vous laisser faire un saut temporel parce que tout le reste de la vidéo va se dérouler en 2107. Parce que pour moi, le meilleur moyen de traiter de l'évolution du métier d'infirmier dans le futur, c'était justement de se projeter presque un siècle plus tard par rapport à aujourd'hui et pouvoir ainsi spéculer sur le chemin que va prendre notre métier en émettant une hypothèse plutôt utopiste et une hypothèse plutôt pessimiste. Je vous invite donc dans cette vidéo narrative qui est complètement différente de ce que je fais d'habitude parce que je ne vais pas parler à la caméra, donc à vous, comme je le fais actuellement. Je serai dans la peau d'un conférencier en 2107 qui traite le sujet de l'évolution du métier d'infirmier à travers les siècles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence sur l'évolution du métier d'infirmier au travers des siècles. Je parlerai rapidement du 19e, du 20e et du 21e siècle parce qu'il est important de connaître les origines du métier d'infirmier pour comprendre comment il a évolué, notamment au cours du 21e siècle. Alors déjà, le mot infirmier remonte à des centaines d'années puisque les enfermiers étaient les gardes malades au Moyen-Âge. Il faut savoir que jusqu'au milieu du 19e siècle, les infirmiers étaient exclusivement des religieuses. Elles n'étaient donc absolument pas rémunérées et de toute façon, le travail des femmes à l'époque, vous savez aussi bien que moi que ce n'était pas ça. Le métier d'infirmier va prendre son premier tournant historique grâce à deux femmes Valérie de Gasparin et Florence Nightingale. Cette dernière va modifier la profession parmi les chrétiens tandis que Valérie va la modifier parmi les laïcs essentiellement. En Suisse, Valérie de Gasparin va créer la première école d'infirmières professionnalisant pour la première fois le métier d'infirmier en 1859 avec l'aide de son mari qui est médecin. Cette école va délivrer à la fois un enseignement pratique et un enseignement théorique. Ce qui va changer drastiquement les fondements du métier d'infirmier à l'époque. Les infirmières ne se contentent pas de garder les malades, elles soignent. Dans le même temps, Valérie de Gasparin est la première à demander un salaire pour les infirmières. Je pense que c'est un des plus gros changements qu'a connu la profession parce que vous allez voir que la notion de prendre soin va prendre tout son sens dans les siècles à venir. Et c'est une notion qui va être extrêmement importante et qui va être primordiale pour la suite de l'évolution du métier d'infirmier. Et passer dans le même temps de notion de bénévolat à notion de travail rémunéré. Florence Nightingale, de son côté, propose également une école d'infirmières à Londres pour les laïcs mais avec un modèle proche de celui lié à la religion. Avec notamment la notion de vocation qui va coller à la peau des infirmières et des infirmiers pendant des années. Vous allez me demander alors, pourquoi est-ce que c'est de Nightingale dont on a le plus parlé dans l'histoire alors que c'est Valérie de Gasparin qui a créé le modèle du métier d'infirmière le plus proche de celui qu'on connaît actuellement ? Et bien parce que Florence Nightingale va devenir une véritable héroïne de guerre lors de la guerre de Crimée. Surnommée la Dame à la Lamp, elle va faire passer en 1854 le taux de mortalité sur les champs de bataille de 40% à 2%. 40 à 2%. Est-ce que vous vous rendez compte de ces chiffres ? Et tout cela grâce à une meilleure hygiène dans les camps, un suivi des malades de jour comme de nuit et des soins prodigués directement au lit du malade. Suite à cette guerre, un lien fort se crée entre l'armée et le service de santé du pays. La voix de Nightingale est écoutée et lui permet de fonder son école en 1860. Donc à peu près à la moitié du 19e siècle, le métier d'infirmier est reconnu et les premières écoles ouvrent. Le timing est impeccable puisque c'est à peu près à cette période que Pasteur va rendre ses travaux, notamment sur les vaccins et sur les maladies infectieuses. On commence alors à voir des nouvelles techniques de soins qui nécessitent du personnel formé et tout simplement du personnel dédié parce que les médecins commencent à être submergés par le nombre de tâches qu'ils doivent entreprendre. Intéressons-nous maintenant au 20e siècle, deux guerres mondiales qui ont bien évidemment amené le métier à évoluer. Les infirmières gagnent constamment en compétences compte tenu du nombre de techniques qui se développent au cours de ce siècle. C'est d'ailleurs dans cette période-là qu'est créé le métier d'aide-soignant pour déléguer des compétences à cette nouvelle profession afin de soulager les infirmières, afin de leur permettre d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences médicales. Vous allez voir qu'au travers des siècles, on retrouve cette espèce de cascade. Les techniques de soins évoluent, les médecins sont obligés de déléguer de plus en plus aux infirmiers et les infirmiers délèguent à leur tour aux aides-soignants. En 1938, le diplôme infirmier est créé et devient une condition obligatoire pour exercer cette profession. En 1951, ouvre la première école de cadre. Dans les années 80, le rôle propre infirmier est reconnu, les actes sont listés et seront mis à jour en 2002. Les infirmiers se spécialisent, allongent leur cursus d'études, notamment avec les e-bods au bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les infirmières puricultrices, les infirmières libérales, etc. Ce qui nous intéresse le plus pour cette conférence, c'est le 21e siècle, comme vous vous en doutez, parce que c'est à cette période-là que la profession a pris un tournant. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comprendre comment on en est arrivé là. Et comme vous vous en doutez, c'est particulièrement l'année 2020 qui sera charnière pour la profession infirmière. Avant de s'attarder sur cette année en particulier, il faut que l'on parle des 30 ans qui se sont écoulés entre 1990 et 2020. 30 ans pendant lesquels les techniques de soins ont littéralement explosé. Les dialyses, les ECMO, les échanges plasmatiques, les transplantations, la thérapie génique sont devenues des pratiques courantes pour les infirmiers, qui sont devenus des véritables experts dans certains domaines. En réanimation notamment, le métier d'infirmier n'est absolument pas le même entre 1990 et 2020. On observe un changement drastique dans les responsabilités et les tâches qui sont confiées aux infirmiers. C'est d'ailleurs pour cela qu'est créée en 2017 la première formation d'IPA, infirmier en pratique avancée, une sorte de super infirmier à mi-chemin entre l'infirmier et le médecin. L'IPA évolue dans un premier temps de nombre de services avec des patients chroniques pour soulager les médecins en leur donnant, par exemple, la possibilité de renouveler des ordonnances. L'infirmier en pratique avancée peut prescrire. C'est la première fois que ce droit est donné à un corps de métier du paramédical. Et là, comme je vous le disais, on voit une sorte de ruissellement. Le champ de compétence des infirmiers augmente parce que les médecins sont débordés et qu'ils se voient obligés de déléguer certaines tâches aux infirmiers. Finalement, c'est exactement la même situation qu'avec Pasteur dans les années 1900. Mais parallèlement à tout ça, les infirmiers n'ont aucune augmentation de salaire et n'ont aucune reconnaissance supplémentaire. On leur délègue de plus en plus de tâches, leur rôle devient de plus en plus important, mais leur statut ne suit pas. Les voix se lèvent au début du 21e siècle, mais sans aucune réaction des gouvernements successifs. En 2019, deux collectifs assez puissants voient le jour pour porter la voix des soignants, dont un des deux est majoritairement composé de médecins. Les médecins réclament une augmentation des salaires des paramédicaux. C'est une première dans l'histoire de la santé. Parce que les médecins, eux, se sont bien rendus compte au 21e siècle à quel point les infirmiers étaient indispensables pour faire tourner un service correctement. Et non seulement des infirmiers, mais en plus des infirmiers formés et avec de l'ancienneté. Et malgré la démission de nombreux médecins, le gouvernement ne réagit toujours pas. En décembre 2019, les soignants manifestent avec des banderoles « il y aura des morts ». De nouveau, silence du gouvernement de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, ce qui manque dans la lutte des soignants, c'est l'appui de la population. La population qui, dans les sondages, place l'hôpital dans les priorités d'État, mais qui ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'hôpital et qui ne réalise pas pourquoi les soignants manifestent et pourquoi il y a cette crise. Parce que pour beaucoup, ils ne connaissent pas ce qu'est le métier d'infirmier, tout simplement. Le métier a tellement évolué en si peu de temps que beaucoup de personnes pensent encore que l'infirmier ne fait que piquer, qu'il est un technicien sans aucune clinique, par exemple. Et puis c'est tout bête, mais il suffit de regarder en arrière pour comprendre pourquoi le métier a autant de mal à se faire entendre. Une profession majoritairement féminine qui se heurte au fameux plafond de verre. La notion de vocation, de dévotion qui colle à la peau des infirmières. Bref, des éléments qui créent un mépris de la part du gouvernement. Car oui, il faut parler de mépris quand un mois avant la guerre sanitaire qu'on a connue au 21e siècle, les députés refusaient de faire une minute de silence pour l'infirmière qui était morte sur son lieu de travail. Passons à 2020. L'année qui nous intéresse le plus puisque c'est un élément historique qui peut typiquement faire basculer la profession infirmière. Un coronavirus importé de Chine crée une pandémie mondiale. La France entre en confinement total et attend la vague qui déferle depuis l'Italie vers le centre de la France et plus particulièrement l'île de France. La totalité des hôpitaux des régions concernées entre en plan blanc illimité. La vague déferle sur l'Est dans un premier temps et c'est violent. Extrêmement violent ce qui se passe à ce moment-là. Car quoi que diront les politiques, les hôpitaux n'étaient pas prêts pour accueillir cette vague de patients. Tous les professionnels de santé ont été extrêmement mobilisés. Que ce soit les étudiants en médecine, les internes, les étudiants infirmiers, les infirmiers eux-mêmes, les aides-soignants, les chirurgiens, etc. Tous ont été extrêmement mobilisés. Mais on observe un besoin nouveau qui pose problème. Il manque des lits de réanimation. Et donc des infirmiers formés à la réanimation. C'est cette profession qui va être centrale dans cette crise parce que des étudiants en médecine, des internes et même des chirurgiens sont envoyés pour faire fonction d'infirmiers dans les services Covid. Des infirmiers non formés à la réanimation, des étudiants en soins infirmiers se retrouvent également expédiés dans ces services. Et parallèlement à cela, les soignants sont à peu dits tous les soirs à 20h. Les dons alimentaires, financiers et matériels pleuvent sur l'hôpital. Pour la première fois dans l'histoire de la santé. C'est gagné. Le grand public ouvre enfin les yeux sur ce qu'est réellement l'hôpital et le rôle central, prioritaire, indispensable des soignants. Et donc des infirmiers qui ont été mis au devant de la scène plus qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire. C'est pour cela que la crise du Covid-19 constituera un tournant historique pour la profession infirmière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Immédiatement après la crise, un vaste plan santé a été déployé. Tous les paramédicaux, y compris les infirmiers, ont été augmentés de 300 euros, exaucant le souhait des deux collectifs en place. Une formation d'infirmiers en pratique avancée en réanimation a été créée. L'infirmier en pratique avancée en réanimation peut intuber un binôme avec un infirmier classique. Il peut poser des voies centrales, des cathéteres artérielles. Il peut modifier les paramètres des différentes machines en fonction des résultats sanguins, comme s'est fait depuis des années dans d'autres pays, et même en Europe. Le nombre d'infirmiers anesthésistes formés augmente, leur permettant de retourner au SAMU. Et un vaste plan de refonte de l'école infirmier est mis en place, et en 2025, le nouveau cursus ouvre aux premiers étudiants. Directement intégré dans une fac, les étudiants en soins infirmiers peuvent désormais suivre une licence avec différentes options selon le lieu d'exercice souhaité. Un infirmier à l'urgence doit valider le module d'urgence, par exemple, et peut également poursuivre, s'il le souhaite, sur un master, dont les différentes spécialités, infirmiers anesthésistes, infirmiers bloc opératoire, et les différentes spécialités d'infirmiers en pratique avancée. A l'issue de ce master, les étudiants souhaitant continuer leurs études peuvent postuler pour une bourse pour pousser le cursus jusqu'au doctorat, intégrant définitivement les études infirmières dans un cursus universitaire. Le programme des IFSI est entièrement refondé. Les cours sont rehaussés d'un niveau, et les étudiants qui souhaitent rentrer en école infirmière doivent valider au préalable des prérequis en biologie fondamentale, en anatomie. Ce qui fait que quand ils arrivent dans l'école, ils ont déjà un socle de connaissances de base solide, ce qui permet de quasiment gagner un an de formation. Ce qui a permis de remettre la pédiatrie, par exemple, au programme des écoles infirmières, et de pousser le niveau théorique des infirmiers à la sortie de l'école. Des centaines de lits sont réouverts au cours du XXIe siècle. Le ratio de patients a été revu et adapté en fonction de chaque service, amenant la création de centaines de postes infirmiers en France. Après le Covid, tous les regards allaient tourner vers les métiers tels que celui d'infirmier, et des centaines d'étudiants supplémentaires se sont intéressés à ce cursus et à cette profession, permettant rapidement de combler les postes vacants. Et ce qui a changé aussi, tout simplement, c'est le regard des gens, la reconnaissance, celle qui manquait depuis tant d'années à cette profession. Enfin, les infirmiers se retrouvent valorisés sur le plan financier, sur le plan hiérarchique, mais également sur le plan social. Ce qui s'est passé après 2020 a modifié à jamais le regard du public sur le monde hospitalier. Et pour autant, la crise du Covid-19 ne constituera pas un tournant historique pour la profession. Pourquoi ? Que s'est-il passé après cette crise ? Le gouvernement a augmenté les salaires, mais de seulement 100 euros, c'est-à-dire trois fois moins par rapport à ce qui a été demandé par les collectifs. Les manifestations, étouffées dans l'œuf par l'interdiction des regroupements de nombreuses personnes un an après la crise du Covid-19, n'ont pas permis de faire élever les voix des soignants. Un krach boursier majeur a secoué le monde entier, centrant l'intention des politiques sur l'économie. Centrant également l'intention du grand public sur ce problème financier qui menaçait de faire s'effondrer le pays. Les citoyens du monde se détournèrent du monde hospitalier qui avait retrouvé sa routine avec du matériel et un peu plus de moyens en plus par rapport à avant la crise du Covid-19. L'hôpital public n'avait alors plus aucune raison de pleurnicher. Les soignants se sont retrouvés rapidement dans l'ombre et leur voix s'est progressivement éteinte. Ils se virent contraints d'accepter que le combat qu'ils menaient ne les mèneraient pas à plus loin que ce qu'ils avaient déjà reçu. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À l'heure d'aujourd'hui, rien n'est écrit. Il y a une fenêtre de tir à ne pas rater. Une fenêtre de tir qui ne s'est jamais présentée jusqu'à maintenant. Engouffrons-nous dedans et restons campés sur nos positions. solides, plus solides que nous ne l'avons jamais été. Ne nous dispersons pas. Profitons de notre unité pour écrire l'histoire de notre profession comme l'a fait Nightingale dans les années 1900. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada